La célébrissime Ferrari Testarossa est la superstar des supercars, mais il semblerait que cette belle italienne n'ait pas le châssis aussi impeccable que sa réputation. Si notre expert a la pression, c'est parce qu'il redoute qu'un accident ait causé des dégâts irrémédiables sur le châssis. Si c'est le cas, le budget de la restauration peut vite exploser. Pour le savoir, il faut mesurer le châssis et vérifier les cotes. Pour ce faire, notre expert utilise un ordinateur dans lequel sont répertoriées toutes les données du constructeur. Elles sont reliées avec des câbles, avec une poutre qui eux-mêmes sont reliées à des capteurs. Pour faire simple, ce gros ordinateur old school permet à notre expert de mesurer et de modéliser le châssis. Si les cotes affichées sont les mêmes que celles du constructeur, c'est que le satur de notre Testarossa n'a subi aucun choc. Cet appareil à ultrasons mesure le châssis en 3 dimensions. Hauteur, longueur et largeur. Les millimètres des cartes qu'on va trouver vont être des milliers d'euros en plus. Si le châssis est déformé, ça veut dire que la voiture ne peut pas rouler droit. Lors de l'analyse, toutes les références sont imprimées et peuvent être comparées avec celles du constructeur. Point de contrôle, référence, valeur constructeur, valeur mesurée, différence. Tout est inscrit sur ce précieux papier. Le châssis est en bon état. Il ne reste plus qu'à restaurer la carrosserie pour que notre belle Italienne retrouve sa splendeur d'antan. Il ne reste plus qu'à restaurer la carrosserie pour que l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada